Très chers amis bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer la signification du mantra de Padma Sambhava qui est le second Bouddha. Donc ce mantra contient douze syllabes et huit syllabes mots. Le voici OM, A, ONG, BASLA, GOLO, PEMMA, SIDI, HONG. Alors que signifient les trois premières syllabes tout d'abord OM, AOM permet de purifier l'esprit, A permet de purifier la parole et HONG permet de purifier le corps. Ensuite BASLA fait référence au véhicule de diamant, le véhicule de diamant qui permet d'atteindre l'éveil en une vie et donc une fois cet éveil atteint et bien il est indestructible et on l'appelle également le Vajrayana, Vajra, Vajra c'est la même chose. Ensuite GURU, OM, Vajra, GURU. GURU signifie en sanskrit le maître, le guide, le lama. Ensuite PEMA. PEMA c'est le lotus. Donc le lotus qui est complètement pur et qui même dans un environnement délétère souillé et bien reste intact et pur. SIDI signifie les accomplissements, les réalisations et enfin HONG. HONG et bien c'est l'état parfait, l'état ultime, la réalisation ultime donc en l'occurrence l'éveil. Alors en fait quand on récite ce mantra et bien tout simplement on demande à Padma Sambhava de nous aider à purifier les trois canaux et à obtenir les réalisations, les accomplissements jusqu'à l'obtention de l'éveil. Voilà donc aujourd'hui nous sommes le 28 juillet 2023, nous sommes le dixième jour du calendrier tibétain et chaque dixième jour du calendrier tibétain correspond à la journée de Padma Sambhava et durant cette journée et bien le second Bouddha, GURU RINPOCHE également comme on l'appelle et bien le précieux maître ça signifie et bien vient rendre visite à tous les êtres de notre terre et c'est pour cela que nous dédions cette journée aux pratiques, nous dédions cette journée à Padma Sambhava. Le Très Vénérable Dupont d'Ajérim Bojé vous le savez a mis en place une récitation du mantra de Padma Sambhava pour la paix dans le monde et donc cette récitation commence aujourd'hui donc du 28 juillet et se termine le 12 août. Donc vous envoyez ensuite le 12 ou le 13 maximum août, vous envoyez vos mantras et RINPOCHE les dédiera à Padma Sambhava pour que vous puissiez en accumuler le plus de mérite possible. Bonne récitation, Tashi Delek, prenez soin de vous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...